Alors que les couples phares de Demain nous appartiennent ne cessent de se défaire, à l'image de Georges et Victoire, ou d'Anna et Karim, une nouvelle histoire d'amour étonnante va naître dans les prochains épisodes du feuilleton de TF1. De la haine à l'amour il est ni grec à parfois Kounpa, et Demain nous appartient va bientôt le prouver en rapprochant deux adolescents que tout opposait pourtant au départ. Introduite à la rentrée, à l'occasion d'un grand renouveau opéré en début de saison 5, les familles Roussel et Lopez Diallo jouent depuis un rôle important dans les intrigues se déroulant au lycée puisque Jordan, Maxime Lelue, Jack, Dimitri Fouk, Lizzie, Juliette Mabila, Jaya, Nastasia Karuge, et Angie, Louise Marion, ils sont tous les cinq scolaristes. C'est d'ailleurs au sein de ce nouveau décor important de Demain nous appartient, dans lequel évoluent également les personnages incarnés par Ingrid Chauvin, Emmanuel Moir, ou Ryan Hubert, que des tensions ont vite éclaté entre Jordan et Jaya. Cette dernière est sa sœur, Angie, accusant l'aînée des Roussel de racisme et d'homophobie, tandis que Jordan reproche à ses camarades de classe de se mettre constamment en position de victime en raison de leur couleur de peau, alors qu'elles viennent d'un milieu plus privilégié que le sien. Des opinions divergentes qui n'ont pas tardé à déraper vers la violence physique et ont poussé leur professeur de français, François Lelue, a obligé Jaya et Jordan à travailler ensemble sur un exposé, dans l'espoir d'apaiser les choses entre eux. En vain, pas sûr. En effet, dans un nouvel extrait de Demain nous appartient dévoilé en avant-première, par TF1, les deux ados, qui ont commencé à faire un paloon vers l'autre au cours des derniers épisodes, se rapprochent bien plus que ne pouvaient l'espérer leur enseignant. Très affecté par l'état de santé de Léo, Paco Blanco, son cousin qu'il considère comme son frère, Jordan vient d'apprendre que le jeune garçon est enfin tiré d'affaires et que ses jours ne sont plus en danger. À l'extérieur de l'hôpital, il pleure de soulagement et est rejoint par Jaya, qui souhaite lui apporter son soutien. Jaya eut trop peur. J'étais bloqué, je pouvais pas l'aideur, admet Jordan, les larmes aux yeux, avant d'avouer qu'il est embarrassé par la situation. Tu me gênes, je suis désolée. Mais Jaya n'a pas l'air embêté de voir son camarade fendre l'armure. Bien au contraire. T'inquiète, ça ne me dérange pas que tu pleures. Et alors qu'il échange un regard, Jaya se lance et embrasse Jordan. Le début d'une belle histoire d'amour à 7 ? D'après les synopsis des prochains épisodes de Demain nous appartient dévoilé par TF1, les deux adolescents vont continuer de se rapprocher de plus en plus. Mais, dès la semaine prochaine, Jordan va reprocher à Jaya de ne pas assumer leur relation. Vont-ils arriver à laisser de côté leurs différences pour s'aimer vraiment ? L'avenir n'est pas. Mais le rapprochement amoureux entre ces deux personnages n'est en tout cas pas très étonnant puisque Mark Kressman, le directeur de collection de Demain nous appartient, nous confiait il y a quelques semaines que Jordan allait avoir droit à une histoire d'amour très compliquée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !